Je m'appelle Xavier Bourdie, je suis graphiste et illustrateur, à la fois web et images, on va dire. Les créations personnelles sont complètement détachées de mon métier au jour le jour. Au jour le jour, je suis web designer dans une agence web. Le soir, je fais des créations personnelles, vraiment sans contraintes, sans rien. Je ne suis pas du tout freelance, même si ça m'arrive occasionnellement d'avoir des projets rémunérés, mais ce n'est pas le but. Le but, c'est vraiment de séparer les deux choses et de faire en sorte que cet espace de création-là, il soit complètement ouvert et complètement libre pour moi. J'ai commencé par la création numérique et c'est la création numérique qui me nourrit. Je me tiens énormément au courant de tout ce qui se passe un petit peu dans ce milieu-là. Je vais emmagasiner tout ce que je vois autour de moi sur Internet et un jour, un peu comme une éponge trop pleine, il y a une sorte de goutte d'inspiration qui va tomber de ça, un peu de concentré de tout ce que j'ai pu voir. Et c'est à partir de cette goutte-là que je vais avoir envie de travailler. Une journée type, pour moi, commence assez tôt le matin, vers 6-7 heures. Et puis, c'est le départ pour le travail. Donc, j'habite en banlieue, ça veut dire des transports. J'ai à peu près une heure de trajet entre chez moi et mon travail, ce qui me permet de m'aérer la tête, de lire, d'observer. J'aime bien toujours être émerveillé de Paris, du mouvement, du trafic, des gens qui passent. Je ne sais pas si ça m'inspire, mais en tout cas, c'est une énergie que j'aime beaucoup, ça. Parmi toutes les inspirations que je peux avoir, il y a vraiment trois noms qui ressortent de façon quasi systématique. C'est Mario Hugo, Josh Vanover et Studio KXX. Ces trois-là, pour moi, synthétisent parfaitement la direction que j'ai envie de donner à mon travail. Étant un peu atypique dans ce milieu-là, c'est vrai qu'au fond de moi, il y a toujours cette petite voix qui me dit « prouve tout le temps que tu n'es pas un imposteur ». Ce qui me motive et mon moteur, c'est travailler et rencontrer des gens. La création numérique, pour moi, c'est ça. C'est avant tout des rencontres. À chaque fois, j'essaie pour chaque création d'apprendre quelque chose. Sur moi, sur une technique, sur une façon d'envisager un visuel, sur une façon de traiter un thème. Et donc, en général, ça part toujours d'un petit challenge. Le soir, quand je rentre, j'essaie de profiter au maximum de ma petite famille, de ma femme, de mon fils. Et puis, une fois que tout le monde est couché, il n'y a plus un bruit dans la maison, je mets mon casque et c'est parti. J'avais le choix entre la famille, la boisson et l'argent. Et la boisson et l'argent, ça ne me parlait pas dans la mesure où je voyais comment je pouvais le traiter de façon sombre. Alors que la famille, c'était un challenge pour moi. Et c'est ça qui m'intéressait, c'est pour ça que j'ai choisi ce thème-là. Quand j'ai choisi le thème de la famille, j'ai immédiatement vu un parent et son enfant. J'ai cherché sur la banque d'images Photolia et j'ai trouvé cette image-là qui correspondait parfaitement au traité que je voulais appliquer, à savoir une représentation assez traditionnelle de la famille et en même temps beaucoup de matière. Parce que le bébé a juste une couche et on voit très bien les bras de la mère. Et donc moi, je savais déjà que j'allais avoir besoin de matière, de peau, donc en l'occurrence, pour pouvoir recréer des formes, déconstruire, tout en gardant le sens de l'image. Dans un premier temps, j'ai déconstruit l'image, j'ai recréé des petits îlots de peau, des petits îlots de forme organique. Et à partir de là, j'ai commencé à chercher sur Photolia des petites scènes de vie quotidiennes qu'on peut partager avec son enfant. Par exemple, la balançoire qu'on peut voir sur la gauche de la création, ou un petit enfant qui construit un château de sable, mais aussi des ballons qui sont un univers assez enfantin, des animaux qui sont présents à la fois dans les contes qu'on raconte aux enfants, mais aussi quand on va au zoo avec eux. Je me suis restreint à ces quelques éléments-là pour construire mon histoire, mais le but c'était de raconter un peu comment un enfant peut percevoir le monde à travers ce que lui raconte son parent. Dans un deuxième temps, une fois que j'ai à peu près disposé les éléments tels qu'ils me plaisent, commence la déconstruction. J'ai tout simplement pris l'outil Lasso et j'ai dessiné les formes de découpe que je voulais sur les zones de peau qui m'intéressaient. Ensuite, j'ai dupliqué la sélection sur un nouveau calque et j'ai appliqué des ombres, des lumières, des contrastes, des retouches de couleurs, une légère désaturation pour qu'elles s'intègrent plus. Et puis dans un dernier temps, une fois que tous les éléments étaient posés, une fois que j'ai rajouté des petits détails comme les formes, les lignes, les plus, les petits points de lumière, il a fallu s'attaquer à la dernière grosse partie qui est les lumières et les retouches finales de couleurs. J'ai utilisé quatre types de méthodes. La première, c'est d'utiliser l'outil Courbe qui permet vraiment d'avoir de la finesse dans les zones de contraste, travailler par couches de couleurs. Ensuite, des calques de niveau pour juste retoucher légèrement les contrastes sur certaines zones. Des balances de couleurs pour modifier légèrement l'ambiance colorimétrique de la composition. Et enfin, des petites touches de couleurs que j'ai passées en incrustation. Des simples calques avec une brosse avec une dureté à 0%. Et puis une sorte de vignettage qui encadre toute l'image pour asseoir définitivement l'image et donner un côté fini. Si je devais avoir un conseil à donner, c'est toujours essayer de se dépasser, toujours essayer d'explorer des choses vers lesquelles on n'irait pas forcément, toujours travailler dur et finalement explorer des choses sur lesquelles on n'a pas l'habitude de créer. C'est ça qui fait avancer et c'est ça qui fait qu'on est des créatifs. Merci à Fotolia pour ce beau projet, pour m'avoir sélectionné parmi les 10 artistes présents. Et voilà, c'est une très belle opportunité et j'espère avoir rendu la monnaie de la pièce.